Bonsoir à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour notre cycle Histoire et Mémoire qui nous permet de nous interroger sur les rapports de l'histoire avec la mémoire, avec le témoignage, sur les usages du passé, voire son instrumentalisation, sur l'écriture de l'histoire. Et ce soir, notre invité est Daniel Rivet. Il a été professeur d'histoire au lycée à Dijon, puis il a enseigné l'histoire contemporaine à la faculté des lettres et sciences humaines de Rabat et aux universités de Lyon 2 et Paris 1. Il a assuré la direction de l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman à Paris de 2002 à 2006. Et donc c'est un historien du Maghreb et un spécialiste de la période coloniale. Donc il a écrit de nombreux ouvrages coordonnés des dossiers de revue. Je vais juste citer quelques-uns de ses ouvrages. « Le Maroc de l'U.T. à Mohamed V. » « Le double visage du protectorat » chez De Noël en 1999. « Le Maghreb à l'épreuve de la colonisation » chez Hachette en 2002. Et puis sur un tout autre registre, « Tu nous as quittés, paraître et disparaître dans le carnet du monde » chez Armand Collin en 2009, rédigé en collaboration avec Françoise Rivet. Donc dans une interview accordée à une journaliste d'un quotidien marocain qui vous demandait à quoi servait un historien, vous répondiez de la façon suivante. L'historien est dans la pluralité des tâches. Cultiver la conscience d'appartenance de ses concitoyens à une nation. Corriger les récits falsifiés ou instrumentalisés de cette histoire nationale. Aider ses contemporains à s'arracher au tribalo-narcissisme inhérent à toute collectivité restreinte à un peuple. Et concourir à l'intelligibilité d'un monde qui est à la fois un et multiple. Cette démarche, vous la mettez en œuvre dans votre dernier ouvrage, « Histoire du Maroc » paru chez Fayard en 2012. Cette histoire est déjà présentée comme un ouvrage de référence qui met le passé au service de la compréhension du présent. A travers cette histoire du Maroc, vous cherchez à répondre à une série de questions essentielles que je vais essayer de formuler. Quand commence l'histoire du Maroc à proprement parler ? Quelles en sont les limites temporelles et spatiales ? Quels sont les héritages antérieurs et quelles traces ont-ils laissées ? Quel lien avec le monde méditerranéen ? Comment s'est effectuée la perte d'indépendance du Maroc au XIXe siècle ? Quel processus de décolonisation ? Et plus généralement, vous cherchez à éviter ce qu'on peut appeler les écueils d'une histoire nationale. Cette histoire du Maroc, elle permet aussi d'éclairer une réalité présente. Il s'agit de penser le Maroc avec ses transformations et ses permanences. Avant de vous donner la parole pour répondre à toutes ces questions et nous présenter comment le livre y répond, je voudrais rappeler que nous avions reçu, il y a quelque temps, dans ce même cycle, Abderrahman Bouchen et Sylvie Tenot pour leur livre « Histoire de l'Algérie et la période coloniale », livre auquel du reste vous aviez contribué aussi. Et lors de cette rencontre, nous avions évoqué la question des échanges entre historiens des deux rives. Peut-être pourrions-nous aussi, ce soir, avec vous, prolonger cette réflexion dans une contribution à des journées d'études en 2011 à Rabat. Vous écriviez « Comment écrire une histoire polyphonique qui fasse entendre la diversité des voix provenant de passés dissemblables et de présents désaccordés ? » Voilà, donc toute une série d'éléments sur lesquels nous allons pouvoir réfléchir ensemble. Je vous laisse la parole. Merci. Je voudrais d'abord en premier lieu remercier Mme Charmasson de m'avoir fait signe pour essayer d'examiner cette question d'écrire l'histoire du Maroc. Je pense que ma présence ici a du sens d'abord en ceci qu'une partie de l'ouvrage sur lequel je prends appui pour prononcer cette conférence, une partie de cet ouvrage a été écrite à la Bibliothèque municipale de la Pardieu. J'ai de longues journées été accoudé, ou accolé plutôt qu'accoudé, à l'endroit où est rangée l'Encyclopédie de l'Islam, la deuxième édition, qui est un outil de travail irremplaçable dès qu'on aborde une des variantes historiques de l'Islam, en l'occurrence le Maroc. Et puis cette bibliothèque aussi contient des ouvrages anciens, des ouvrages difficiles d'accès ailleurs, au moins à Lyon, quelquefois des ouvrages qu'on ne trouverait qu'à la Bibliothèque de Longzot, enfin je veux dire l'Inalco, à Paris, ou à la Bibliothèque nationale. Donc grâce soit rendue à l'effort des conservateurs de cette bibliothèque depuis un siècle pour acquérir des ouvrages sur l'Afrique du Nord, sur le Maghreb, comme vous voudrez. Alors je voudrais d'abord, à titre d'exercice préliminatoire, d'échauffement préliminaire, je voudrais d'abord me confronter, avant de vous dire dans quel sens j'irais, en respectant la sacro-sainte trinité universitaire, je veux dire le plan en trois parties, au préalable je voudrais d'abord me confronter à une question qui est celle de tous les historiens et toutes les historiennes quand ils, quand elles abordent l'écriture du Maroc. À savoir qu'on trébuche sur la question de la singularité, certains même disent, de l'exceptionnalité du Maroc. Pour parler de manière plus crue, de manière si j'ose dire plus peu plus, sur notre versant de la Méditerranée, sur ce versant de la Méditerranée, avant d'examiner l'autre, on dit couramment, le Maroc, c'est pas pareil. Les Marocains sont pas comme les Algériens, les Tunisiens, le reste des Arabes. Le Maroc, c'est donc, est distingué comme une île, comme un archipel, on met l'accent tout de suite sur son insularité, sur sa particularité, quelquefois même sur son irrédentisme par rapport au reste du monde islamo-méditerranéen. On l'a vu longtemps penser à Delacroix, ou penser plutôt à l'itinéraire des esthètes et des exotes, ou si vous préférez, des férues d'exotisme, qui consiste souvent à se limiter à l'exaltation de l'autre dans sa méconnaissance, on l'a souvent vu comme un sanctuaire du monde arabe, du monde islamo-méditerranéen, comme un musée de l'islam, comme un musée de manières de pratiquer l'État, et de manière d'être ensemble, si vous voulez, de vivre ensemble, très ancienne, très archaïque, qui avait échappé à l'usure de l'histoire. Et d'une certaine manière, ça a été l'utopie et la pratique du protectorat par l'Iothée, c'est-à-dire d'essayer à la fois, ce sont les hommes du premier tiers du XXe siècle que je fais parler, ce n'est pas moi bien entendu, de réveiller un très vieux royaume ankylosé et de lui infuser à dose homéopathique une modernité qui ne les branle pas d'un seul coup, n'engloutisse pas d'un seul coup ce qui faisait son charme, ce qui, justement, faisait son caractère unique et merveilleux. Cette image première du Maroc que nous lèguent les exotes, les exotes que nous lèguent les praticiens du protectorat à la manière de l'Iothée, c'est conserver jusqu'à la fin du protectorat. Pensez à cette fraternité d'armes symbolisée par l'armise, par l'adoublement, en quelque sorte, de Mohamed Sainte par le général de Gaulle, l'entrée dans l'ordre des compagnons de la libération. Et quand on habite Lyon, on pense au général Berriot, la deuxième division marocaine qui a libéré Lyon, et bien sûr, au tabord, au gourmier marocain. Donc, une fraternité guerrière qui prolonge cette idée d'une entente presque miraculeuse entre Français et Marocains. Et puis, le Maroc devenu indépendant, eh bien, tout le monde a le sentiment, sauf des cercles quelquefois bien informés et hyper critiques, en France. Mais enfin, quand même, l'ensemble de l'opinion a le sentiment qu'entre le Maroc et la France, un lien fort et durable s'est noué et s'est conservé et s'est maintenu par-delà des convulsions émotionnelles passagères, pensées à, bien sûr, l'affaire Ben Barca, j'emploie le langage de tout le monde, on pourrait l'appeler autrement, ou bien à l'émotion suscitée par l'essai, le pamphlet de Gilles Perrault, « Notre ami le roi », pour en citer quelques-unes. Et il me semble qu'il y a une symbiose entre les élites des deux pays qui s'est poursuivie et qui est quelquefois, disons, illustrée par quelques éclaboussures médiatiques des... On pense, évidemment, à... Écoutez, je vais mettre les pieds dans le plat. et des deux côtés sur les deux versants, le pacte entre Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn conclut dans un riad à Marrakech, tu y vas et si tu y vas, j'y vais pas, ou bien le repos forcé, la mise à repos de l'ancien président Sarkozy à Marrakech. Donc, vous voyez, on voit bien qu'il y a une sorte d'osmose, en tous les cas, d'entente très forte entre les gens qui font partie de l'establishment de part et d'autre de la Méditerranée. Sur le versant marocain, eh bien, l'idée reçue, c'est que, chez la plupart des Marocains, mais pas tous, c'est que le Maroc traverse l'histoire comme une personne de Moulay Idriss Ier, c'est-à-dire un homme qui arrive au Maroc en fuyant l'Orient à Basside en 1788, à Mohamed V, Idriss Ier, le fondateur du Maroc, il y a un superbe récit de légende que je n'aurai pas le temps de décrypter, mais sur lequel on pourrait revenir dans le débat, parce qu'il est vraiment extraordinaire, et puis Mohamed V comme, en quelque sorte, le second père de la nation, le retour d'exil de Mohamed V, le 16 novembre 1955, comme une sorte d'acte de refondation du Maroc. Et comme dans la version française, la version des Marocains, accréditée dans les manuels, accréditée par l'imagerie que véhiculent les médias, mais à laquelle tous les Marocains ne souscrivent pas, je m'empresse de le dire, il s'agit de viser la majorité d'entre eux, eh bien, c'est toujours l'image de l'île, du compartiment à part, de l'insularité. Pour les Marocains, peut-être encore plus que pour les Français, le Maroc suffit à sa propre explication. Je veux dire par là que pour les Marocains, il y a eu une adéquation providentielle chez ceux qui marchent au discours, s'ils voulaient, à l'histoire sainte, téléologique, téléologique, chez ceux qui souscrivent à la version nationaliste, à la saga, à la vulgate nationaliste, mais qu'il s'agisse des uns ou des autres, une sorte d'adéquation providentielle entre un territoire, évidemment, à géométrie variable, on pense au Grand Maroc de Halal El Fassi, le patriarche du nationalisme marocain, qui mordait largement sur le territoire algérien d'aujourd'hui, du côté du Sud-Est, et puis qui allait jusqu'au fleuve Sénégal. Donc, un territoire à géométrie variable, adéquation entre un territoire, un peuple marocain comme des berbères qui ont été tous arabisés, et une religion, l'islam, avec comme comparse le judaïsme, hôte, en quelque sorte, au titre des Ahal El Kitab, des gens du livre, mais hôte qui n'est pas crédité dans les manuels marocains, d'une antériorité chronologique, le judaïsme s'installe au Maroc avant l'islam, et hôte qui est, dont la berbérité est toujours gommée, les juifs, si vous voulez, étant plutôt des gens qui viennent d'Andalousie, dans le récit commun, dans le récit, mais pas chez les gens du Sud, qui savent très bien qu'il y avait encore des mellas dans la montagne marocaine, dans l'Haute-Atlas, jusqu'au début des années 50. Alors, évidemment, cette représentation de l'histoire est à peine ébréchée au Maroc par le récit islamiste. Contrairement à l'Algérie, le récit islamiste au Maroc ne fait pas tout venir de l'Orient. Les Marocains sont loin d'y être effacés, loin d'être des sortes de provinciaux de seconde zone. Et puis, il n'est plus qu'ébréché, il est peut-être quand même, commence à être ébranlé par la contre-histoire berbériste, la mazirité, c'est le mot d'aujourd'hui, « amazir », « homme libre en tamazirte », l'un des parlais berbères marocains, pour dire la berbérité, dans la mesure où les berbéristes, s'ils voulaient, considèrent qu'à l'origine, il y a la berbérité, il y a la mazirité. Et tout le reste est venu se couler là-dessus, sur ce tréfonds, sur ce socle, et le reste, le tréfonds, c'est le noyau créateur, c'est la berbérité, c'est authentique. Le reste, il y a un tri à faire et comme une sorte de point d'interrogation sur l'islam et, encore plus, une contestation de l'arabité du Maghreb, du Maroc. C'est la même chose, puisque Maroc, comme vous le savez, se dit « maghrib » en arabe. Alors, je termine ce préambule, vous voyez, pour montrer quand même la difficulté quand on écrit l'histoire du Maroc, on est surplombé par cette imagerie qui est très riche et je m'empresse de le dire qui va complètement à l'encontre du discours reçu à Édouard Saïd sur une forme d'orientalisme qui, si vous voulez, subalternise et essentialise et discrédite l'autre fabrique un homo islamicus qui n'a aucune correspondance avec la réalité. On est aussi très loin du discours de certains jeunes historiens. Je pense à l'ouvrage très médiatisé sur la fracture coloniale qui dit, en somme, l'autre, c'était les indigènes. Vous savez, quand on regarde les photos prises à l'époque du protectorat, les tableaux et quand on lit les écrivains qui parcourent le Maroc à l'époque du protectorat, on n'est pas du tout dans cette version de l'indigène, de l'homme qui est complètement, qui n'est pas un homme, enfin qui est un sous-homme. Alors, il s'agit, je crois, quand même de, non pas de démythologiser, cette double représentation qui converge d'ailleurs, mais simplement de faire un pas de côté et de, la première chose à faire, de resituer le Maroc, évidemment, dans l'histoire de la Méditerranée, dans l'histoire de l'Atlantique, j'en dirais quelques mots, du monde atlantique, dans l'histoire, bien entendu, de l'islam et dans l'histoire du monde. Évidemment, vaste programme dans les trois grands quarts d'heure qui me restent. Alors, je vais essayer de resserrer cela autour de trois questions très simples. Le Maroc, à partir de quand ? Le Maroc, c'est quoi ? Je pense à Pivot qui demandait à Jacques Berck que vous avez deux minutes pour dire c'est quoi le Coran ? Donc, ce n'est pas évident en dix minutes ou un quart d'heure d'essayer de se poser la question le Maroc, c'est quoi ? Et enfin, troisième question, eh bien, le Maroc, la connaissance du passé, en quoi peut-elle éclairer l'intelligence du présent marocain ? Alors, le Maroc, à partir de quand ? Je dirais tout de suite que c'est véritablement un coup de force épistémologique de dire que le Maroc existe avant le VIIIe siècle. C'est une démarche qui consiste à enfourner dans un entonnoir toutes les données susceptibles d'être connues sur le territoire qui correspond au Maroc d'aujourd'hui. Et parler de Maroc phénicien, de Maroc romain ou de Maroc amazir, de Maroc berbère constituant un en soi, un pour soi, ça me paraît une démarche complètement anachronique. Les berbères, ce n'est pas le Maroc, c'est le socle du Maghreb le couscous, le burnous, ce n'est pas marocain, c'est maghrébin. Ne retranchons pas ce qui est maghrébin pour privilégier le Maroc. Rome, le Maroc est effleuré par la romanité. Deux évêchés en Mauritanie, un gitane pour 200, 300 dans le reste du Maroc. Par conséquent, je passe, si vous voulez, pour parler comme si vous jouez aux cartes. Alors, le Maroc, à partir de quand ? Je dirais qu'il surgit en pointillé, c'est un Maroc virtuel, à partir du 8e siècle. Il est en gestation, en travail de cristallisation, à partir du milieu du 14e siècle et jusqu'à la fin du 16e siècle. Il est ensuite, j'allais dire, il tourne au ralenti, en quelque sorte. s'il se reproduit, évidemment pas à l'identique, sinon il n'y aurait plus d'histoire, mais grosso modo, il se conserve jusqu'au début du 20e siècle. Et le Maroc, en tant que nation, eh bien, il s'accomplit, en quelque sorte, c'est le travail du négatif, autant du protectorat. Je veux dire que le protectorat, évidemment, précipite, comme on parle dans une solution chimique, l'avènement du Maroc en tant que nation. Alors, le Maroc en pointillé, le Maroc, on pourrait dire autrement, pour parler autrement, problématique, le proto-Maroc de la fin du 8e siècle au milieu du 14e siècle. Il reste sous l'entrecroisement des possibles. On a des émirats, des royaumes, des cités-états qui surgissent, qui vont, qui viennent, qui s'évanouissent et qui sont eux-mêmes dans un champ de force qui dépasse de beaucoup le Maroc avec deux pôles antagonistes, l'Andalusie, la cordoue des Omeyades et, après l'émirat ahlabide de Tunisie, la construction fatimide en Tunisie qui va se projeter ensuite en Égypte. Je ne fais qu'énumérer ces formations politiques qui surgissent et qui s'évanouissent et qui s'éclipsent. la première, ce n'est pas par antériorité mais c'est parce que c'est quand même celle qui travaille le plus l'imaginaire marocain jusqu'à aujourd'hui mais qui travaillait déjà à l'époque des Mérinides en particulier au XIIIe, XIVe siècle, XIIIe, XIVe siècle, c'est le royaume Idrisside. Idriss Ier qui vient d'Orient, je ne développe pas mais j'aimerais bien peut-être qu'on en reparle à propos du légendaire marocain, de la symbolique, de l'acte symbolique de la fondation du Maroc par la suite. Idriss Ier est donc un réfugié politique qui vient du Maroc, qui vient du Moyen-Orient, qui est un halide, arrière-petit-fils de Ali, cousin germain et gendre du prophète, donc qui fonde Walili en 1789, après y avoir été accueilli en 1788, Walili tout près de Volubilis et qui est l'actuelle ville sainte, d'ailleurs, ville sanctuaire de Moulé-Idriss. Bon, ça sera stylisé beaucoup plus tard comme un récit de fondation. Pour l'instant, je me contente de dire simplement ceci, Ali, sur les monnaies, il y a simplement Halide, la famille, si vous voulez, Aliyah. Donc, un programme qui est chiite puisque c'est le moment où le chiisme est en train, la chiïa, est en train de se dégager de l'islam sunnite. Je ne reviens pas, je ne veux pas évidemment m'avancer dans ce domaine-là qui nous entraînerait trop loin. Mais je pense que c'est intéressant de noter tout de suite que le premier souverain qui s'affirme véritablement au Maroc. Il n'est pas, comme pour les Ahlabides de Tunisie, proclamé émir, il est proclamé imam. Et j'y reviendrai par la suite parce que c'est la combinatoire à la sémantique surchargée qui entoure la souveraineté marocaine et qui la sursacralise, si j'ose dire. Ensuite, à côté, on a des cités marchandes, des cités-états, des petites principautés, comme vous voudrez, Sijil Massa, dont il ne reste que des ruines, dans le Tafilalt, Nour Lemta, au sud de l'Ouenoun, donc dans le grand sud marocain, le Sous-Elamna. on a Armat, qui est comme une sorte de premier, enfin, un brouillon de Marrakech, mais qui est plus loin, qui est près de Demnath, au pied du Haut-Atlas. Et puis, on a un royaume sur lequel on ne sait pas grand-chose, que les berbéristes, aujourd'hui, dont s'emparait le courant de la Masérité, aujourd'hui, le royaume des Berkhouatas, qui est très significatif parce qu'il va exister du 8e ou 12e siècle, entre Rabat et Safi, pour faire bref, sur la côte moyenne atlantique, et qui est très intéressant parce que c'est un islam, je ne veux pas dire hérétique, parce que ça serait prendre partie, je gardera une sorte d'agnosticisme méthodologique, c'est un islam, si vous voulez, hétérodoxe, une déviation, une déviance, une dérive du rarégisme, et c'est important à souligner parce que les berbères, et ce n'est pas très caractéristique seulement des Marocains d'aujourd'hui, se sont islamisés, la première islamisation, se sont islamisés par des chemins de traverse, par l'hétérodoxie, une manière d'affirmer qu'ils n'étaient pas arabes, une manière d'affirmer, je ne dirais pas un irrédentisme berbère, ça serait sans doute un mot trop fort, mais leur différence, de faire entendre leur différence et de l'affirmer avec véhémence. Donc, voilà, c'est la première étape, 8e, 10e siècle, dans ce Maghreb, c'est la première période, dans ce Maghreb en pointillé. C'est le moment, fin du 10e, début du 11e siècle, où des géographes arabes commencent à donner au Maroc avec une certaine texture particulière, une certaine, en tout cas, à marquer ce qu'il existe, qu'il est à part, puisqu'il parle de Maghreb el-Aqsa, de territoire du couchant extrême, on pourrait dire de Finistère, si vous voulez, si on est galopcentré, comme je le suis, et dans leur bouche, c'est une manière de dire que c'est vraiment une province lointaine et un peu, un peu, comment dire, subalterne, parce que l'arbitre des élégances, pour un El-Bakri, c'est l'Andalousie. Pour un Magdizi, qui est palestinien, la centralité, elle n'est pas à la Mecque, mais elle est à Bagdad. Et le Maroc est loin, et fait figure de pays, disons, de seconde zone. Ensuite, toujours dans ce Maroc en pointillé, dans ce Maroc en problématique, on a une deuxième séquence, du XIe au XIVe siècle, avec une succession trilitaire, en quelque sorte, de trois dynasties. Le nom de ces dynasties, je pense, vous est connu, bien sûr, les Almoravides, les Almohades et les Mérinides, qui sont trois grandes dynasties berbères. Après, on aura des dynasties arabes. Trois dynasties berbères, qui correspondent aux trois grands rameaux que le conseiller du prince malheureux, l'historiographe un peu bosogneux et le sociologue génial que fut Imraldoun, un Andalou qui a été partout dans le monde arabe jusqu'à rencontrer Tamerlan et qui est mort au Caire. Donc, vous voyez, n'en faisons pas un maghrébin. que ces trois grandes dynasties dont il s'est servi comme cadva narratif pour écrire son histoire des berbères. Alors, pas dans cette histoire des berbères, mais quand c'est le sociologue qui parle dans la Moukha de Dima, dans ce livre extraordinaire dont on a rapproché, à juste titre, du prince de Machiavel, qui est un peu plus tardif que lui, un siècle plus tard, Imraldoun dit que pour qu'une dynastie prenne, il faut qu'il y ait trois ingrédients. Il faut qu'elle dispose d'une asabia, on dirait en anglais du feeling group, la combativité entre des gens qui sont liés par le pacte du sang, qui ne conçoivent pas autrement les liens de solidarité que matérialisés par le sang, la généalogie, l'asabia. Ensuite, deuxième ingrédient, avoir un programme de réforme religieuse. C'est ce qu'ont eu les almoravides et les almohades. Alors, je ne vais pas en parler, bien sûr, puisqu'il s'agit d'un Maroc encore à l'état de Gézine. Mais c'est ce que n'ont pas eu les mérinides. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont inventé le Maroc. Je vais y arriver. Et puis, le troisième ingrédient, c'est le contrôle des grands axes transcaravaniers du commerce qui relie le bilat de Soudan, l'Afrique subsaharienne et la mer Méditerranée et à travers elle, l'Occident latin et l'Orient abbasside et puis plus tard, seljoukide et enfin, ottoman. Alors, je ne parlerai ni des almoravides ni des almohades parce que parler d'eux, c'est parler du Sahara, c'est parler de l'Andalousie, c'est parler de l'Algérie, c'est parler de la Tunisie, c'est rencontrer une très grande histoire qui dépasse, qui transcende l'histoire du Maroc, même si les Marocains, évidemment, s'approprient ces dynasties. Je ne rentrerai pas dans ce débat. Je m'arrêterai simplement au fait... Je dirais simplement pourquoi je ne m'attarderai pas sur les almoravides et sur les almohades, c'est parce que le Maroc, pour eux, c'est une terre à fisc et une plateforme pour lever des mujahidoun, des soldats pour la guerre sainte en Andalousie, parce que la grande préoccupation à l'époque, à cette époque où commence la Reconquista, c'est évidemment le front en territoire ibérique où se livre cette partie entre Occident chrétien et Occident musulman, les deux Occidents. Alors, je glisse, si vous voulez, sur ces deux dynasties. Je ne nie pas qu'elles n'aient pas laissé des traces de fusques matériels. Pensez à la Koutoubia, bien sûr, à Marrakech. Et, simplement, je considère que les constructions politiques qu'elles ont bâties sont impériales et qu'elles dépassent de beaucoup le Maroc. L'Empire almohade, c'est quelque chose d'équivalent, à peu près, à mon sens, du Saint-Empire romain germanique. On ne dira jamais que le Saint-Empire romain germanique, c'est la matrice de l'Allemagne d'aujourd'hui. Ça serait une simplification tout à fait outrancière. Et, j'en arrive, désormais, à la cristallisation, à la gestation du Maroc qui s'opère entre le XIVe et le XVIe siècle. Il m'apparaît que le Maroc, si vous voulez, se fait, se consolide, se structure en trois tons. Premier temps, premier moment, quand les Mérinides, la troisième des dynasties impériales dont je parlais, renoncent à l'Andalousie et doivent aussi sortir du reste du Maghreb qui va commencer à se... à retourner à la tripartition qui avait été caractéristique de l'époque romaine. l'Afrique proconsulaire, l'Ifrikiya, la Tunisie, la Numidie et la Mauritanie césarienne, le Maghreb El-Houssat, le Maghreb, pas El-Houssat, El-Houssat, le Maghreb central, l'Algérie et notre Maghreb marocain. Donc, quand les Mérinides renoncent à l'Andalousie, ça c'est une première étape. Premier moment, donc quand les Mérinides renoncent à l'Andalousie, pardon, deuxième moment, avec la prise de Soïta, le septa des Marocains d'aujourd'hui encore, en 1415, par les Portugais et que l'invasion ibérique, portugaise le long de la côte atlantique, espagnole le long de la côte méditerranéenne, se matérialise, se concrétise par des présidios, par des comptoirs marchands, fortifiés, par des raids, on pourrait dire des razias, c'est le cas de le dire, des raids destructeurs qui vont jusqu'au... battre les portes de Meknes, de Marrakech, etc., par des principautés avec des grands caïds, des sortes de protectorants, parce qu'il y a des Marocains qui collaborent avec eux et c'est le deuxième moment parce que cette intrusion, cette reconquista, cette croisade qui se transporte de l'autre côté de Gibraltar déclenche de la part des Marocains un djihad, cette fois-ci, défensif, une sorte de... je dirais ça par analogie avec les Russes contre les Français en 1808 ou bien les Espagnols peut-être encore plus les Espagnols contre les Affranches Sados entre 1808 et 1812, ça, Liotel avait bien compris, en 1912, déclenche une levée en masse patriotique, une guerre patriotique, on pourrait déjà dire, qui est personnifiée par des petits santons, par des petits marabouts qui n'ont rien à voir avec les Mourabitounes, les Almoravides, tout le problème avec le Maroc, avec l'histoire au Maghreb et souvent avec l'histoire de l'islam, c'est que les mots pivotent, les mots basculent, les mots changent de sens d'une période à l'autre, je ne vais pas me rentrer ici dans cet exercice sémantique, mais quand j'entends marabouts au 15e siècle, j'entends des petits santons, des petits saints locaux qui personnifient le génie du lieu, l'espèce d'osmose entre une communauté locale, une fraction de tribus, une tribu, et un saint qui toujours vient d'ailleurs, eh bien, c'est sous l'impulsion de ces saints locaux que se fait cette levée en masse qui essaye de jeter l'étranger, l'autre, le chrétien, à la mer. C'est très compliqué, en fait, parce que l'altérité absolue, c'est le chrétien, mais en fait, quand on regarde les choses de près, il y a des armistices, on chasse le sanglier ensemble, on banquette ensemble, on boit du vin ensemble, il y avait beaucoup plus de vignes au Maroc au 15e, 16e, 17e siècle, qu'il y en aura en 1912, et très vraisemblablement qu'il y en a encore aujourd'hui. Je ne développe pas ce point litigieux. Ce qui est important, c'est de comprendre que dans cette levée en masse entre le 15e et le 15e siècle, il y a incontestablement la cristallisation, non pas d'une idée nationale au sens moderne du terme, mais de l'idée de patrie, de l'idée de Watan, de Homeland, de territoire où on est né et qui est envahi par un étranger dont on ne veut pas. Alors, le troisième seuil, c'est quand la dynastie qui succède aux Mérinides, les Saadiens, qui occupent grosso modo le 16e siècle, et qui sont la première dynastie arabe et la première dynastie shérifienne, c'est-à-dire avec un souverain, enfin, il y avait déjà eu les Idrissides, mais ce n'était pas une dynastie entre guillemets nationale, puisque, sauf dans la mythologie, ils n'ont pas débordé bien loin au-delà de la région du Saïs, de Fès et de Mécnès, et du Zéroun, c'est-à-dire du massif dans lequel est incrusté, plutôt dans lequel se lève la ville sainte de Moulédris. Eh bien, je reviens à mon point de départ, c'est quand la dynastie sahadienne, donc troisième moment, troisième étape dans ce travail de cristallisation, c'est quand la dynastie sahadienne va se dégager de la double étreinte des Portugais et des Ottomans. Des Portugais, c'est la fameuse bataille des trois rois en 1578, parce que trois souverains, ils disparaissent, le prince du Portugal, dont Sébastien, le prince dans les fourgons de l'étranger, c'est-à-dire un prince marocain qui avait fui au Portugal, en Espagne et au Portugal, et qui était ramené par les Portugais, El Moutawakil, et puis le souverain de l'époque, sahadien, Abdelmalek, donc trois souverains qui sont tués, et à partir de ce moment-là, la menace ibérique, c'est-à-dire portugaise et espagnole, s'éloigne et d'autre part, l'infiltration ottomane diminue d'intensité, enfin, l'influence ottomane diminue d'une... la fréquence de cette intensité tombe de nombreux degrés. Le souverain Abdelmalek dont je vous parlais avait armé l'armée marocaine, le jaich marocain, à la manière ottomane. Il l'avait automatisé, ottomanisé et il faisait dire la houdba, la prière, au nom de Mourad, du vendredi, au nom de Mourad III, le calife ottoman de l'époque. Donc vous voyez qu'il y avait une sorte de... Je vous rappelle que les Ottomans chassent les Espagnols de Djerba à Oron de l'emprise ibérique et qu'ils auraient certainement volontiers été jusqu'à l'Atlantique. Donc, le Maroc se dégage de cette double emprise à la fois ibérique et ottomane. Par la suite, les relations entre le monde ottoman et le monde marocain ont été beaucoup moins ténues que longtemps. Les historiens coloniaux et les historiens marocains l'ont soutenu. Mais malgré tout, il y avait bien une frontière et cette frontière peut être symbolisée par un fait tangible et, j'allais dire, un fait sensoriel qui nous est familier à nous tous. En Algérie, c'est le caroua, le café qui a été transporté par les Turcs et au Maroc à partir du XVIIIe siècle, c'est le thé à la menthe et je crois que là, il y a quand même une symbolique ici qui matérialise la coupure entre le Maroc et le reste du Maghreb. Alors ensuite, oui, ce qui me paraît très important, je termine, c'est que cette partie, les mérinides inventent en quelque sorte le Maroc par soustraction, par amputation, à partir de la bataille de Rio Salado 1340, la dernière grande expédition maghrébine en Andalousie, par soustraction, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. C'est le Maroc par défaut. Tandis que les Sahadiens, qui sont une très, très grande dynastie, que les Alawites beaucoup plus provinciaux ont gommé, par hasard, qu'ils ont détruit les tombeaux sahadiens à Marrakech, que les Alawites ont s'efforcés de marginaliser. Les Sahadiens, eux, par contre, ont choisi le Maroc, enfin, ont inventé, ont, si vous voulez, soutenu le Maroc comme un projet. C'est le Maroc en plus et pas le Maroc en moins. Et, si j'ose dire, le génie politique des Sahadiens, en particulier de Ahmed El-Sheikh et du grand Ahmed El-Mansour, qui règne de 1578 à 1603, qui meurt de la peste en 1603, c'est d'avoir compris que, c'était presque des lecteurs de Brodel avant la lettre, que le centre de gravité du monde, qui était en Méditerranée, à la fois charlequin et le souverain ottoman de l'époque, Soliman le Magnifique, eh bien, ce centre de gravité était en train de se déplacer, ne disons pas basculer, ce serait un mot trop fort, vers l'Atlantique. Les expéditions pour rétablir l'or au Soudan par Ahmed El-Mansour, la culture forcée, on est dans un système parfaitement esclavagiste, tout à fait symétrique du système des Antilles, dans le Sousse, et dans le House de Marrakech, la culture donc du sucre comme une culture motrice, comme une culture locomotive pour lancer le Maroc sur le marché européen, le sucre comme friandise pour l'aristocratie européenne, qui découvre ça à ce moment-là, etc. Il y a une politique si vous voulez atlantique, il y a une politique aussi de reconstruction d'une flotte, il y a une politique d'artillerie, le génie d'Armed El-Mansour c'est de faire venir des Renégats, des Holouds, c'est de faire venir aussi des Hollandais, des protestants contre évidemment l'Espagne très catholique, d'être dans l'espace protestant nord-atlantique et de sentir qu'il y a une première modernité qui surgit là et de l'accompagner et de faire venir des gens de l'Europe du Nord-Est et aussi des Juifs qui si vous voulez modernisent l'artillerie, fabriquent des canons, de la poudre, etc. Donc un Maroc au XVIe siècle qui est en consonance avec la première modernité. Ensuite, je ne vais pas dire que le Maroc ronronne mais il y a une sorte de synthèse marocaine, une sorte de classicisme marocain qui perdure avec les Alawites XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle avec justement cette équivalence dont je parlais entre un espace relativement stable avec une allégeance par éclipse qui va de Tombouctou au capital d'un pouvoir itinérant. Marrakech fèse Rabat et puis Meknes à partir de sa création par Moulaï Ismaïl à la fin du XVIIe siècle. L'équivalence entre un espace un peuple et un mode d'exercice du pouvoir le sultan comme shérif. L'espace, je n'y reviens pas. Le peuple, c'est incontestablement à cette époque-là que le peuple marocain au sens que nous l'entendons aujourd'hui se cristallise, je reviens à ce mot-là, à ce terme, se solidifie, s'assemble. C'est le moment de la composition marocaine, si je puis emprunter cette expression à Mona Ouzouf, composition française, sous l'effet de deux phénomènes de socialisation qui sont très importants et qui continuent à imprégner le Maroc d'aujourd'hui, évidemment, avec la même intensité, le phénomène de la Zawiya et le phénomène de la Tarbiya. Le phénomène de la Zawiya. La Zawiya, c'est un mot à ras pour dire l'angle. L'angle, par extension, le local où est enterré le saint. Le saint auquel on rend ziara, auquel on rend une visite, pèlerinage avec offrande. Le saint, initiateur d'un rituel, d'un d'écr, d'un mémoriel, si vous voulez, si je puis dire, pour des noms de dieux et le saint aussi en quelque sorte technicien d'une modalité spécifique d'accès à Dieu. Donc, le saint, et c'est au limite de l'orthodoxie musulmane, en tout cas celle qui est consacrée en islam sunnite, comme le saint comme technicien d'accès à une modalité, comme médiateur, excusez-moi, ou asit, le wali comme wasit, le saint comme intermédiaire véhicule entre dieux tellement inaccessibles, si vous lisez le Coran, tellement au-dessus de tout, tellement transcendant, tellement unique et le croyant. Pas seulement le musulm, le croyant, celui qui a fait acte de soumission, un peu le croyant sociologique, mais le moumine, le croyant au sens très fort du terme. Alors, la Zawiyah, ça n'est pas spécifique au Maroc, mais incontestablement, c'est le Maroc qui a été labouré le plus fortement par la Zawiyah. Si ça vous intéresse, évidemment, je suis tout à fait disponible pour approfondir ce point qui est un petit peu, en quelque sorte, l'exercice favori des historiens et des sociologues marocains, mais aussi des anthropologues anglo-saxons. La littérature foisonne et c'est absolument passionnant sans la Zawiyah parce que la Zawiyah, comme le dit très bien un très grand historien marocain, Abdallah Laroui, la Zawiyah, c'est, si vous voulez, c'est l'équivalent dans l'histoire européenne du mouvement social. C'est comme ça qu'une histoire qui est apparemment immobile bouge parce qu'on va changer de tarika, d'affiliation à une Zawiyah et qu'en changeant, qu'il y a des modes, qu'il y a des dynamiques de Zawiyah, qu'il y en a qui montent, il y en a qui descendent et que c'est là où s'invente la société et c'est là où s'opèrent des réaménagements de sens donnés à la croyance. Donc, vous voyez, la Zawiyah comme vraiment œil et lieu privilégié pour comprendre ce qui se passe au Maroc depuis le XVIIe siècle. Le deuxième mot-clé, c'est le mot de tarbiyah. Évidemment, c'est de l'arabe classique, c'est un mot évidemment qui dépasse de bien-lieu le Maroc. C'est un mot classique pour dire l'éducation, l'inculcation par l'éducation de normes, de valeurs, l'apprentissage aussi d'un vivre-ensemble comme on dit aujourd'hui, c'est devenu un mot un peu valise, je dirais d'une manière d'être, d'un habitus. Or, il est incontestable et je pense que des Algériens et des Tunisiennes ne me contesteraient pas sur ce point-là qu'il y a une sociabilité propre au Maroc et dont la Zaouia était la matrice. Une politesse, un savoir-vivre, une manière d'être, il faudrait interpréter, il faudrait décrypter d'autres mots comme la Nizma mais je n'ai pas le temps de le faire. Mais je crois quand même que la Tarbiya ici est absolument fondamentale pour comprendre la marocanité, c'est-à-dire, pour tomber dans un raccourci, l'art de faire la synthèse des contraires, l'art de composer. Une manière d'être conçoit de Fès l'essence de la ville, l'archétype de la ville, la ville idéale. Au Maroc, autrefois, quand on disait le Médina, on n'avait pas besoin d'ajouter Fès, Fès, c'était Fès. Les Ottomans, eux-mêmes, disaient, pour dire le Maroc, Fès. C'était le Maroc. Tellement ils étaient impressionnés par cette ville, les ambassadeurs, les conseillers du prince qui voyageaient. À l'autre bout, dans le Haut Atlas oriental, prenons la confédération des tribus des Haïtadidous, des Berbères, peu de gens qui savent l'arabe, aucune femme. Malgré tout, des Haïtadidous aux gens de Fès, il se forge incontestablement à cette époque-là une manière de décliner un art de vivre ensemble. Alors, je dirais que, pour terminer cette partie, cette époque, trois traits spécifient cette construction historique qui est stable puisqu'elle est parvenue jusqu'à aujourd'hui, puisqu'elle définit encore le Maroc, je crois. Évidemment, pas la jeunesse dorée de Casablanca et de Rabat, mais quand vous êtes en taxi et que vous passez, un petit taxi, et que vous passez dans ces quartiers-là, que vous parlez un peu arabe, d'Arija, vous voyez le chauffeur-taxis contracté, pour lui, ce n'est pas le Maroc. Cette jeunesse que montre El Jésiré, que montre la télévision, qui est emblématique du Maroc, d'un certain Maroc. Il y a des fossés qui se creusent, qui peuvent, espérons qu'ils n'y auront pas, donneront pas lieu à des guerres fratricides comme en Algérie. Alors, je dirais trois traits. le premier, c'est une sorte de trilogie qui se fait. Il y a d'abord, il y a eu un cycle ternaire, si vous voulez, il y a eu les marabouts, le temps des marabouts, le temps des shorfa, le temps des descendants du prophète, et enfin, il y a le temps de la zaouya. Je ne développe pas. Ce qui me paraît plus intéressant parce que ça pourrait être un mode de classification opératoire aussi pour le reste du Maghreb, mais de manière moins tangible, de manière moins visible, de manière moins, si vous voulez, excusez-moi de parler un peu le patois de Canaan, des sciences sociales archétypales, emblématiques. Le deuxième point, c'est que le Maroc n'ayant pas été ottoman, il n'y a pas de mamelouk. Et donc, la classe dirigeante au Maroc, il faut absolument que ce soit des gens qui ne soient pas dans une asabia, dans un réseau de solidarité généré par la tribu. Donc, ce sont des gens d'ailleurs que dans l'espace tribal, dans le monde tribal qui imprègne la ville jusque dans les quartiers. Les quartiers, c'est un peu l'équivalent au point de vue du mode constitutif des tribus. Donc, qui sont ces gens ? Les Juifs. Alors, le roi aura et il les a toujours en quelque sorte. C'est Toujar, est-ce sultan ? C'est marchand du roi, du sultan. Ce sont pour l'essentiel des Juifs. La plupart venus d'Andalousie après l'expulsion des musulmans et des Juifs par les royaumes d'Espagne et du Portugal. Et puis, et ça, alors, c'est peut-être encore plus spécifique qu'au Maroc, des Noirs. Moulay Ismail crée ces mamelouks, si vous voulez. ce ne sont pas des esclaves blonds mais des esclaves noirs et comme il leur fait jurer un serment d'allégeance sur l'un des deux plus grands traditionnistes, l'un des deux plus grands collectionneurs de recueils de hadiths dits du prophète El-Bukhari de Bukhara, la ville du turquestan actuel, on les appelle les Abid El-Bukhari, les esclaves, mot à mot, de Bukhari, le traditionniste. La cour du roi, les hommes clés, les hommes liges du roi à l'arrivée du protectorat étaient encore des descendants d'esclaves, des Noirs. On dirait qui est Noir au Maroc, ça c'est une autre question. On pourrait peut-être aussi sujet de débat, l'esclavagisme qui est un sujet très chaud dont les Marocains aujourd'hui parlent de manière très ouverte, de manière très libre mais seulement depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. Alors voilà, j'en ai terminé avec cette époque. Je voudrais simplement dire que le XIXe siècle là aussi démarque le Maroc de la Tunisie. Évidemment, l'Algérie, ça va de soi puisqu'elle est colonisée par la France à partir de 1830, à partir surtout de la réédition de l'émir Abdelkader en 1847, mais démarque de la Tunisie et de l'Empire ottoman parce qu'au Maroc, il n'y a pas vraiment de milieux réformateurs, partisans de déclencher un processus de réforme de structure, je ne dirais pas négative mais défensive. Prendre à l'autre, c'est-à-dire à l'Européen, de quoi moderniser son infrastructure, son armée, de quoi, si vous voulez, pouvoir se défendre contre le colonialisme, contre l'expansion coloniale, impériale, européenne, mais sans lui emprunter ce qui fait le secret de la fabrique de cette infrastructure, de cet outillage, c'est-à-dire un mode de pensée. Et c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, pas seulement à l'échelle marocaine mais à l'échelle pour le XIXe siècle de l'ensemble du monde islamo-méditerranéen. Donc je m'arrête pour ne pas être trop bavard. Je symbolise simplement cette période. Deux anecdotes. La première, le ministre des Affaires étrangères dont l'État marocain est obligé de se doter à partir du moment où l'Europe est de plus en plus pressante aux portes du Maroc, va s'appeler Wazir el-Bahr, le ministre de la mer. Vous voyez, la mer, c'est l'étranger, la mer, c'est la menace, c'est l'invasion. Deuxième anecdote, Delacroix qui accompagne l'ambassadeur Morny quand il débarque à Tonger avant de pouvoir voir Moulet Abdelrahman et l'Hicham en 1832 qui réside à l'époque à Meknes. Il va attendre deux mois avant que son ambassadeur reçoive une lettre de créance. Vous voyez, l'espèce de mouvement défensif par lequel l'État marocain pelotonait autour de lui, cramponné à l'exercice encore symbolique de son indépendance, essaye de contenir aux portes du Maroc l'étranger de plus en plus menaçant. Donc, voilà où nous en sommes et je termine cette première partie, le Maroc à partir de quand ? Évidemment, en disant que le protectorat franco-espagnol précipite le passage à la nation qui était déjà en suspens avec pour mode opératoire non pas le modernisme laïcisant et émancipateur par en haut, c'est Bourguiba le père de la nation, mais pas non plus le national-populisme matiné de jacobinisme plus ou moins comment dire de jacobinisme tout court à l'algérienne avec l'exaltation du peuple, du chab, le zahiri algérien, l'aspiration à être tous frères, la fraternitude concrète que crée l'oppression coloniale en un sens. Mais la nation avec pour matrice le réformisme religieux qui vient d'Orion et qui était assez tardif qui se propage au fond c'est pendant le protectorat qui s'empare des esprits et dont les deux figures dominantes sont Al-Al-Fassi et le souverain, le sultan qui devient malique, qui devient roi en 1957, Mohamed V. Alors, le réformiste religieux, je termine, a pour fonction, a pour effet plutôt, pardon, d'homogénéiser le Maroc. L'homogénéisation du Maroc qui avait été en travail à partir du 14e, 15e siècle, une sorte de seconde islamisation, non pas par les villes, non pas par la culture d'en haut, le maliquisme, etc. La manière, l'école juridique maliquite, mais l'islamisation par en bas, par les gueux, par les petits marabouts, par les gens, surgit de la sève rurale marocaine. Eh bien, l'islamisation connaît une troisième étape, le réformisme religieux, sur lequel s'emboîte l'islamisme d'aujourd'hui. Il n'y a pas de coupure totale, il y a des glissements, il y a des différences d'accent, et même dans certains, si on compare Mohamed Abdu, évidemment, et les islamistes d'aujourd'hui, il y a plus que des dissonances, bien sûr, mais le réformisme religieux qui va profondément homogénéiser le Maroc à l'époque du protectorat et évidemment a fortiori après 55, avec un processus pour la première fois d'ethnicisation du Maroc. Le Maroc était un empire, le Maroc était un monde où on rencontrait des juifs, on rencontrait des renégats, des gens qui avaient changé de religion, vous savez, d'ailleurs, dans l'Espagne, on changeait de religion pour les yeux de Chimène, on changeait de religion pour échapper au fisc, on passait du Dar el Harb, du territoire de la guerre au territoire de l'islam pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la croyance pendant des siècles et on avait vu ça un peu au Maroc à l'époque de l'occupation portugaise. Il y a eu des mercenaires, les Almoades ont été sauvées par des mercenaires catalans, etc. A partir du moment où la nation marocaine s'homogénéise sous l'effet du réformisme religieux, les juifs vont se sentir entre autres. Il n'y a plus de place dans la nation marocaine qui se fait. Et là, c'est la grande fêlure qui se fait et évidemment, on aborde une question brûlante et qui est l'objet au Maroc d'un traitement quand même assez particulier. Le Maroc est le seul pays non seulement où il reste des juifs mais où on en parle et où, après les attentats de mai 2004, des centaines de milliers de Marocains censés être musulmans, mais en tous les cas pas juifs, descendent dans la rue et disent « pas ça ici ». Il faut dire que ces attentats ont joué un rôle très important au Maroc parce que les Marocains vivaient sur l'idée d'un particularisme, d'un exclusivisme, d'une exceptionnalité, marocaine et puis ça y est, ils sont rattrapés par l'islamisme violent, activiste, terroriste, etc. Donc voilà. Et puis, un Maroc où les berbères sont gommés, sont effacés. Le réformisme religieux, lui, considère que les berbères, c'est la jahiliya, c'est l'ère d'avant l'arrivée de l'islam. Ce sont des malcroyants, ce sont des munafikounes pour parler le langage du Coran, ce sont des hypocrites, ce sont etc., etc., etc. Je schématise, en tous les cas, les berbères sont mis entre parenthèses, l'état civil, à partir de 1956, on peut plus s'appeler Mande, mais Mohamed, et les toponymes qui étaient berbères, sont arabisés. Donc, avec ce nationalisme marocain de facture réformiste religieux, l'oubli des origines et une certaine schizophrénie dont le Maroc souffre encore. Alors, le Maroc, c'est quoi ? Je vais aller très vite pour arriver à la fin. À quoi ça sert ? l'histoire pour comprendre le Maroc d'aujourd'hui et terminer sur l'histoire du temps présent. Alors, le Maroc, c'est quoi ? Évidemment, ce n'est pas un invariant transhistorique. Je dirais en trois mots, un espace, un état et une figure propre de souveraineté. Un espace. Je glisse, je voulais simplement, je donne mes têtes de chapitre, je voulais essayer de parler avec vous, en tout cas devant vous, si vous préférez, de qu'est-ce qu'au Maroc la mer, l'océan, la montagne, le désert et l'espace atlantique. Je dirais simplement, pour terminer, que le centre de gravité du Maroc était, dans le dire, la partie très travaillée de petite irrigation, mais d'agriculture très intense, arboriculture avec élevage pastoral dans la montagne, dans ce dire qui est une entaille qui, si vous voulez, longe l'Haute Atlas, le Moyen Atlas et le Rif, entre le pré-Rif. Tout ce dire, poitrail, toute cette partie de piémont irriguée, c'était vraiment le Maroc plein, le Maroc dense, le Maroc charnu, c'était aussi comme par hasard les toroques et sultanes, les voies dégagées par l'État où il y avait une certaine régularité dans les échanges, c'était aussi là où il y avait les villes entrepôts, les villes-têtes-de-ponts du commerce transsaharien. Eh bien, ce Maroc de l'intérieur s'est déplacé, évidemment, vers la côte, il s'est littoralisé, on pourrait observer le même phénomène, évidemment, en Algérie et en Tunisie. Un État, alors je voudrais simplement dire en deux mots que l'État au Maroc, le Marzen, notre magasin, Razana, lié, rangé, accumulé, redistribué, c'est le fisc, mais par extension, c'est la figure de l'État, plus ou moins prévaricateur, mais de l'État aussi qui redistribue, évidemment, on pourrait en parler très longtemps. L'État, avant le protectorat, n'a pas le monopole de la violence légitime, il doit composer avec la société, il doit trouver des accommodements. Ici, il est violent, c'est la harka, l'expédition pour prélever l'impôt, ou l'expédition punitive, et là, eh bien, il s'arrange, il trouve en la zaouia ou en des chefs locaux des relais, des formes de pouvoir médiatisés entre la tribu insolente, les berbères, c'est le royaume de l'insolence dans la montagne, si vous voulez, et le pouvoir central. Donc, voilà, je m'arrête là pour le Marzène avec le problème qu'au fond, le Maroc se divise en trois. La société marocaine, il y a les loups, les berbères dans la montagne, la Seiba, il y a les tribus guiches, les milices arabes, guiches, jeiches, arabes, prononciation locale pour dire l'armée, autour des villes impériales, et puis, il y a l'entre-deux, la Naïba, les gens qui sont soumis à l'impôt, et c'est le Maroc des plaines et des steppes, ni la montagne, ni les villes impériales et l'espace qui s'agglutine autour de ces villes. Ça, c'est l'État. Le souverain. Alors, en deux mots, le souverain, il est sultan, sultan, il n'est pas encore malique, roi constitutionnel, l'est-il complètement aujourd'hui ? On va s'interroger en conclusion. Mais aussi, il est calife, khilafa, commandeur des croyants, à ce titre, mais aussi, il n'est pas émir, mais aussi, c'est beaucoup plus d'être calife, mais aussi, il est shérif, descendant du prophète, mais aussi, il est imam. C'est fantastique, cette énumération. Et ça vous permet de comprendre pourquoi le périmètre du sacré au Maroc est encore, c'est là, je crois, où on touche à l'artère fémorale, si vous voulez, de l'identité marocaine. C'est d'une complexité inouïe, parce que vous avez des califes, des abbassides aux ottomans qui sont les descendants, les successeurs des abbassides, qui peuvent être, en tout cas, les ottomans, ils peuvent être califes, mais pas descendants du prophète. Vous avez la monarchie hachimite de Jordanie. Ce sont des commandants, ce sont des charfas, ce sont des descendants du prophète. Mais vous avez des imams en Iran, mais vous n'avez nulle figure de souveraineté en islam qui soit tout cela à la fois. Et avec, en étant imam, pointe l'ombre, si vous voulez, enfin pointe, un horizon d'attente eschatologique. L'imam, le douzième imam, celui qui reviendra pour mettre fin à l'histoire, le Mahdi, de la culture, la subculture populaire qui imprègne le Maroc, le Maghreb, mais en particulier le Maroc, l'attente sur l'Ouen Massa, au sud d'Agadir, d'un cavalier blond qui sera la figure annonciatrice de la fin des temps. Et le dernier Mahdi qui vient de la Sekia et l'Amra, qui vient du sud profond, c'est un certain Ahmed Eliba. C'est du très contemporain. C'est une mimesis du Mahdi, alors qu'en général, un souverain, c'est plutôt une mimesis du prophète, du moins quand il est au Maroc. C'est une mimesis, c'est une imitation du Mahdisme. Et c'est le colonel Mangin qui l'arrête nette avec ses mitrailleuses à Sidi Bosman, à 30 kilomètres de Marrakech. C'est fantastique, cette épopée, c'est fantastique, la richesse symbolique de ce mouvement. Et c'est le Maroc surclasse en signe, si vous voulez, en émission de signe, le Mahdisme, cet affreux Mangin, ce boucher de Verdun et compagnie, ce général républicain qui n'est qu'un sabreur. Alors, le souverain, il est tous là à la fois. Mais essayons d'entrer un tout petit peu plus en détail, je me précipite. Mais c'est parce que c'est quand même important pour comprendre ce que c'est que le Maroc et comment il va, non pas comment il va évoluer, je n'en sais rien, mais qu'est-ce qu'il est quand même aujourd'hui. Le souverain, il est à la fois au-dessus de ses sujets parce qu'il a la baraka. Mais la baraka, il faut la prouver, il faut l'exhiber, il faut montrer que sa baraka est plus forte, son électricité spirituelle, son énergie, sa mana est plus forte que celle de ses rivaux. Le sultan a toujours plein de rivaux, à commencer par les chefs de Zahouya. Donc, c'est un pouvoir itinérant. Il se balade pour se montrer, pour s'exhiber, pour renouveler le pacte avec son peuple. Donc, il est au-dessus de ses sujets dans la mesure où il a la baraka. Mais, il est à côté de ses sujets, plus exactement parmi ces sujets dans la mesure où à chaque changement de souverain, il y a un acte d'allégeance, la béa, qui vient d'un mot arabe pour dire vendre, acte de vente, qui signifie bien que cette allégeance, elle est négociée, elle est marchandée et pointe ici l'idée de monarchie constitutionnelle qui est avancée dans le manifeste du parti de l'Isticla, le manifeste de l'indépendance qui est, si vous voulez, la charte du nationalisme marocain qui date du 11 janvier 1944. Mais le souverain est aussi à côté, en retrait, parce que la société est plus forte que lui et par conséquent, il n'est que arbitre, arrangeur suprême des frictions, des conflits qui segmentent la société et il y a beaucoup de récits populaires qui montrent un sultan vaincu et qui est recueilli dans une chaumière par des manons et qui est tellement qui a été, évidemment, on pense à Askirat en 71 et qui, vaincu, doit, comment dire, se faire humble. C'était le cas du pacte de fondation d'Idriss Ier aussi. Le souverain n'est pas qu'arrogance, il est aussi humilité dans la symbolique marocaine et qui doit donc, si vous voulez, se faire reconnaître. Donc vous voyez la richesse du rapport entre le souverain et son peuple. Mais ce rapport entre souverain et peuple s'est durci probablement à cause de la Zauia qui, dont la technologie de pouvoir a été récupérée par la monarchie. Dans la Zauia, il y a un maître et des disciples liés par un lien de subordination, liés, allons, on peut employer le mot, par une culture de la servilité au bout d'Iya qui est due à Dieu et qui est transposée sur le saint, le wali, le maître de la confrérie. Et la monarchie a incontestablement à partir du Moulin Ismaïl et surtout du XVIIIe siècle a capturé cette technologie de pouvoir. Et là où il y avait si vous voulez des croyants au service de l'État, il n'y a plus que des serviteurs au service de l'État. C'est imposer la culture de la rythma, du service de l'État. On est au service de l'État et on ne se contente pas de baiser l'épaule du souverain comme on baisse l'épaule de sa mère, de sa belle-mère, mais on embrasse ses babouches. Donc, on n'est plus frères, on n'est plus entre-croyants, on n'est plus entre-frères, on est dans une société pyramidale. Alors, c'est une direction dans la société. La société est tellement composite et tellement complexe qu'elle est fracturée par ses tensions. Elle est à la fois homogène et en même temps elle est divisée à l'infini. Et c'est pour ça qu'un homme comme Jacques Berck, un des plus grands interprètes du Maghreb et en particulier du Maroc où il avait vécu quand même une vingtaine d'années en tant que contrôleur civil, parlait de l'opacité vertigineuse de ce pays. Alors, en deux mots, qu'est-ce que ce passé peut nous apprendre pour comprendre le Maroc du temps présent ? Je ne me tournerai pas du côté de la société. La société au Maroc elle est maghrébine. Quand on parle de la jeunesse au Maroc en quoi se différencie-t-elle du reste de la jeunesse au Maghreb et la jeunesse arabe d'aujourd'hui ? La société est travaillée par les mêmes écarts, les mêmes fractures que dans le reste du Maghreb. Aux anciennes divisions entre ville et campagne, au sein des villes entre élites et plèbes, chassas et ammas, entre les gens qui ont de la terre, le moule Zouja, celui qui est le maître de plusieurs attelages, et puis celui qui n'a rien, qui est météié aucun, au cinquième, le Hamas. À ces anciennes divisions se sont évidemment surajoutées, se sont greffées des divisions, des catégories socioprofessionnelles, des classes sociales, c'est une fracture spatiale aussi, avec, mais c'est du Maghreb que je parle, l'intérieur et la côte. Des Sidi Bouzid, ce n'est pas seulement tunisien, c'est Batna, c'est Frenda en Algérie, c'est, je cherche au Maroc, des noms de petites villes, ça pourrait être une petite ville du Tadla, ça pourrait être une petite ville le long de la haute Moulouia, Midelt, où un juge de sa majesté a demandé à un mécanogaragiste de lui embrasser ses chaussures le 22 février et ça déclenche une formidable émotion au Maroc. Donc voilà, la jeunesse, ce n'est pas un problème spécifique au Maroc, d'ailleurs, dire que c'est un problème, ça fait longtemps que la jeunesse fait problème au Maroc depuis les années 30 avec la Chabiba, avec la jeunesse nationaliste. Alors, le problème, c'est la modernisation de l'État et j'en terminerai par là. C'est l'opération par laquelle le Marzane est sommé à la fois par les instances de l'extérieur, les ONG, les grandes organisations onusiennes, l'Europe, etc., etc., et de l'intérieur, la montée de revendications d'une monarchie constitutionnelle. C'est donc l'opération par laquelle le Marzane, l'État, le vieil État, l'État de l'ombre, l'État parallèle, l'État gris d'aujourd'hui est semé de se convertir en Daoula, le mot, pour dire en arabe moderne, l'État. En fait, chez Imraldoun et en islam classique, Daoula, c'est la roue qui tourne, c'est la dynastie et comme les dynasties, ça ne dure pas plus de 120 ans, c'est la fluctuation de l'histoire, c'est l'infortune, c'est le malheur historique, enfin, vous voyez la richesse extraordinaire du registre de l'Arabe. Alors, la Daoula, l'État rationnel, légal, polissé par des institutions qui ne soient pas que des façades qui masquent l'État parallèle, le Marzène. Le protectorat, tel qu'il avait été fondé par l'IOT, était dualiste. Il y avait un État rénové, le Marzène, mais de façade, sa capacité instrumentale, sa capacité à agir, la société en dehors des symboles, évidemment, c'était affaibli. Et puis, il y avait l'État néo-chérifien, une techno-bureaucratie hyper moderne, ce que les Marocains appelaient, mais sans aucune ironie, parce qu'ils la respectaient et souvent l'admiraient, pour son efficacité, pour sa justice, je crois qu'il faut le souligner quelquefois, le Marzène des Français. Alors, comment la monarchie à la huit en perdition en 1912 est renflouée par le protectorat et qui hérite de cet État bicéphale, de cet État à deux visages, comment elle va faire ? Qu'est-ce qu'elle a fait de cet héritage ? En deux mots, Mohamed V, c'est, comme le disait joliment Jean Lacouture, l'exercice de l'autocratie chuchotée, c'est le roi arrangeur, c'est le roi avec. Hassan II, c'est le roi qui retraditionnalise la société marocaine en réinventant, en quelque sorte, c'est l'invention de la tradition, si vous voulez, en réinventant le Marzène d'avant 1912, tout le monde en blanc avec le terre-bouche rouge, etc., ou le capuchon. C'est sous la façade occidentale de, disons, de l'autoritarisme consultatif, de la pluralité partisane et de l'adventure constitutionnelle, c'est le Marzène d'avant et c'est la réinjection d'un degré de violence et de peur que le protectorat, sauf le protectorat finissant, sauf la dérive policière du protectorat à partir du maréchal, soi-disant du maréchal joint, c'est, si vous voulez, la réinjection d'un degré de violence et de peur que le protectorat avait incontestablement atténué et amendé. C'est Asma Marte et je n'ai pas le temps d'en parler ici mais je pourrais vous en parler parce que c'est évidemment pas un épiphénomène. Et puis, c'est M6, comme on dit joliment au Maroc, pour dire qu'il donne un coup de neuf à la monarchie, en tout cas au début du XXIe siècle, énigmatique, masqué par le rideau protecteur de ses conseillers dont beaucoup sont fort cultivés et fort avisé. Il ne peut pas, c'était ne rien connaître au Maroc, il fallait être journaliste français pour dire ça, endosser le personnage de Juan Carlos, la Neida, ce moment fugitif au Maroc où on dit ça bouge, ça ne pouvait pas être la Movida. Mais M6, il avance à petits pas avec le nouveau statut de la femme, la Moudawana de 1957 qui est revisité en 2004 avec des décisions à mon avis très justes, des décisions qu'il n'a sans doute pas prises tout seul, instruites par l'expérience algérienne après les attentats de Casablanca. Il n'a pas interdit, malgré une demande très forte de la société laïque qui existe au Maroc, de la société sécularisée, il a eu le culot de ne pas interdire le PJD et de ne pas pourchasser le Adl ou le Insane, le mouvement si vous voulez la Zawiyah islamiste du cher Yassine qui est disparu il y a deux mois je crois. C'est la nouvelle constitution de 2011. Évidemment, s'il n'y avait pas eu le mouvement du 20 février et le printemps arabe, il n'y aurait pas eu de constitution avec le référendum à 97,5% de 8 et 75% de votants du 1er juillet 2011. Et alors je termine en disant que il me semble que depuis la fin du 20e et le début du 20e mi-siècle, il y a deux scénarios possibles. Ou bien le Marzène continue à capturer, récupérer, neutraliser les nouvelles élites sous couvert d'instaurer l'État démocratique, à coopter des élites, les élites qui essayent de promouvoir la modernité au Maroc, l'intelligentsia issu de l'UNEM, l'Union nationale des étudiants marocains interdite en 1963, et l'intelligentsia sorti des geôles et de prison, qui a eu l'intelligence de devenir une intelligentsia critique et de ne pas rancir dans la mertune et la rancune, c'est l'instance Équité et Réconciliation. Et ici, des gens qui ont 60-70 ans, qui ont été vraiment le fer de lance de l'ouverture du Maroc, de la compréhension que la démocratie, ce n'est pas le consensus, c'est le dissensus, c'est le conflit inachevé, c'est la culture du compromis, et que le Maroc a une expérience historique de cela, qu'elle soit Amazir ou monarchiste, le Adab el-Sultania, s'il s'agit de la cour, et le Diwan el-Arbaïn, le Conseil des 40 dans les tribus du Sud-Ouest berbère marocain. Donc, c'est cela, mais c'est aussi les nouvelles élites, bien sûr, les nouveaux entrepreneurs qui ne veulent plus être assignés à la condition de Tajir et Sultan, de marchands du Sultan, avec des licences d'import et export, avec la production de tels articles dont ils ont le monopole, etc. Ce sont les conductrices d'un mouvement féministe qui a l'habileté de ne pas, comme en Tunisie, je ne veux pas dire dégénéré, mais se terminer en féminisme d'État, avec le fossé qui en résulte avec la société des femmes par en bas, ça, c'est la première option. La deuxième option, j'ai terminé, ou bien la Daoula s'élargira sous l'impact en particulier de juristes, il y a une culture de juristes qui s'élabore au Maroc, qui est peut-être moins avancée qu'en Tunisie, mais qui est importante, de journalistes à cheval sur les droits de l'homme, d'entrepreneurs qui sont dans la mondialisation et pour qui la première entreprise de la monarchie, c'est encore les entreprises qui sont dans la dépendance du roi, mais c'est très gênant ce monopole, ça ne colle pas avec la mondialisation. Et puis, un monde du travail où il y a des syndicalistes qui, sans avoir la force de l'UGTT en Tunisie, sont loin d'être des gens dénués de talent et de courage. Et puis, j'y tiens beaucoup, les émigrés. Le régime au Maroc a gardé ses Juifs, mais il a aussi gardé ses émigrés. Il a eu l'intelligence de ne pas dire, comme en Algérie, aux émigrés, à l'émigré, tu es un rourouj, tu es sorti de la communauté, tu n'es plus des nôtres, tu es harib, tu es passé à l'autre, tu es étrange, tu es exotique, tu n'es plus des nôtres, tu es aliéné, irtirabe, allé à l'ouest, l'occidentalisation, modernisation, aliénation, tu es plus des nôtres. La monarchie a gardé le contact avec la jeunesse qui sort des grandes écoles en France, mais avec bien d'autres jeunes. Elle a su laisser des ONG, les migrés, berbères en particulier, investir au Maroc, l'école, la pompe, etc. Il y a une noria, il y a un aller-retour, incessant, fécond, entrepreneurial et intellectuel aussi, entre l'Europe, pas seulement la France, pensez aux Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Espagne, et le Maroc. Et le Maroc a l'habileté, je crois, le régime de jouer sur cette carte. Alors l'inconnu, j'ai terminé, bien sûr, c'est la jeunesse. Une excellente sociologue marocaine, Mounira Shraibi, Benani, avait écrit un livre remarquable qui s'appelait, où il y avait l'expression, la jeunesse, soumise et rebelle des jeunes des années de 1990. elle disait qu'ils étaient soumis et rebelles. Sont-ils, ne sont-ils, enfin, comment va évaluer la jeunesse, comment va évaluer la société ? Bien entendu, je suis absolument dans l'incapacité de donner une réponse. Je voudrais simplement dire qu'il est très difficile pour le roi, en témoigne la nouvelle constitution, qui est très bricolée, qui est un compromis de toute pièce. Il est très difficile, évidemment, de sortir du périmètre de sacralité dans lequel la constitution, non pas l'enferme, dans lequel elle l'assigne encore. Et dans la mesure où c'est comme ça qu'il réverbère encore dans la croyance de beaucoup de Marocains. Le roi, c'est celui par qui l'unité arrive au Maroc. Sinon, c'est la fitna, c'est le désordre, c'est la guerre civile. Le roi, c'est aussi l'agent de la modernisation, la corruption, c'est à lui de la résoudre comme si un homme pouvait, s'il voulait à lui tout seul, d'un seul coup, sortir du cercle vicieux de la corruption et rentrer dans le cercle vertueux de la transparence. Donc, il y a une attente tellement exagérée vis-à-vis du roi qu'on peut être certain qu'il ne la remplira pas. Les Marocains savent en tous les cas qu'il n'est pas le roi des pauvres. Ils le savent maintenant. Alors voilà, comment passer de la suggestion à la citoyenneté ? Selon un cliché, il est évident que les Marocs sont en transition. Je n'aime pas ce mot. Les transitologues, c'est devenu une spécialité est science sociale à la mode et rémunératrice. Alors, je devrais plutôt dire qu'ils sont en marche comme nous le sommes tous. et je crois qu'un de leurs atouts, c'est d'avoir conservé la tarbiyah, ce savoir-vivre, ce savoir-être marocain et que cet apprentissage fait en quelque sorte qu'au Maroc, on sent encore aujourd'hui qu'il y a une manière parmi d'autres d'être au monde. Voilà, une manière d'être au monde qui est propre à condition de nuancer cela, de ne pas retomber dans le mythe de l'exceptionnalité du Maroc, mais une manière d'être au Maroc et je pense que quand on est dans la rue, quand on est à la campagne et même sans avoir de clé pour décrypter cette société et remonter en arrière dans son histoire, c'est quelque chose qu'on sent, qu'on respire et qui marque l'hôte, le passager le touriste, le chercheur, etc. Voilà, excusez-moi, j'ai été beaucoup trop long dans cet exposé. On va prendre quelques questions. Oui, je voulais d'abord faire une remarque et ensuite poser ma question. Vous parliez tout à l'heure de la dynastie des Alaouites qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec les Alaouites de Syrie, d'après ce que je sais. Moulet Ismail avait fait une ouverture en direction de l'Occident parce qu'il avait fait la demande de mariage, une demande de mariage de son mariage à Louis XIV pour une des filles de France. Donc, il avait déjà un peu fait l'ouverture occidentale avant la date, mais cette demande de mariage est tombée à l'eau, si je puis dire. Moi, ma question, c'était de vous demander, vous parliez tout à l'heure de barracade pour le souverain. C'est vrai qu'à Sainte-deux il y a eu beaucoup de barracade, aussi bien à Skirat que quand son Boeing a failli être descendu, le Boeing royal a failli être descendu en revenant de France. Comment vous expliquez cette hargne qui s'est acharnée sur cette famille d'Oufkir, sur la veuve et sur les enfants de Mohamed Oufkir, du ban de Tasmamar dont vous avez parlé tout à l'heure, ce règne qui a fini en chape de plomb pratiquement. Et quand on voit, on compare la situation de la femme, moi, on voit dans les reportages ou dans des revues la charmante épouse du roi actuel, alors que la mère des princes ou Hassan II était recluse dans son palais de Rabat. Est-ce qu'il n'y a pas là une ouverture, une modernisation ? Elle n'a pas la rendre reine, régnante, mais enfin, on la voit, elle participe à des manifestations, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là un progrès par rapport à la situation antérieure ? Merci. Vous voulez répondre question par question ou on en prend plusieurs ? Peut-être en prendre plusieurs si vous voulez bien. Voilà. Vous avez parlé à la fin de votre exposé des... de l'attention que le pouvoir marocain prêtait aux instances internationales, si j'ai bien compris. Et je voudrais vous poser une question à propos des relations d'abord avec l'Algérie et ensuite à propos du Maroc oriental. comment cette affaire est en train de... J'ai perdu un peu le fil depuis la marche verte et je crois que ce n'est pas fini. Et j'aimerais un petit peu avoir votre point de vue sur ce sujet. J'en prends une troisième et puis après vous... Oui. Répondez. Merci. En fait, moi, je voulais revenir à ce que vous avez évoqué par rapport à l'histoire de la carte du Grand Maroc qui évoquait Al-El Fessi. Donc, vous avez évoqué justement par rapport à ça, vous avez évité de... Enfin, vous aviez... Vous n'avez pas voulu développer cette question-là alors que normalement la France quand il a décidé l'Algérie française, elle avait bien annexé une partie du Maroc oriental et du Sahara oriental aussi. Est-ce que le secret a été levé justement sur ce décret-là justement ? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez... En fait, la France, quand il avait décidé l'Algérie française, avait amputé le Maroc d'une partie. voilà. Et j'aimerais savoir s'il y a des archives, quelque chose qui... Merci. D'accord. Donc, je vous laisse répondre à ces trois premières questions. Voilà. Je vais répondre aux questions et peut-être que j'en profiterai à propos des archives pour dire quelques mots des historiens marocains. Greffer ce complément-là. Vous avez raison d'évoquer la princesse de Conti demandée en mariage par Moulay Ismail. Je ne sais pas quelles sont les raisons de Louis XIV pour lesquelles il l'a refusé. Mais il y avait tout le contentieux à l'époque entre... Comment dire ? Une certaine conception du rap... Enfin... Disons que très certainement Louis XIV a dû se dire qu'elle allait rentrer dans le harem. Vous me direz que lui-même en avait un sans le dire à la cour. C'est peut-être un peu oiseux de rentrer dans cet exercice de comparétisme. Pourquoi la vengeance sur Ouvkir ? Ben Barka aussi. Simplement, je glisse au passage, Tasmamart, ce n'est quand même pas Ouvkir. Ce sont les cadets d'Amer Momu. C'est toute la violence des hommes de la montagne, du royaume de l'insolence, la problématique du berbérisme qu'on retrouve ici. Pourquoi il se dit s'est acharné sur Ouvkir ? Je crois quand même que je l'ai suggéré en disant que là où la violence policière de la fin du protectorat était préparait ou était contemporaine de celles qui s'exercent en Algérie à l'époque. Il y a eu des sévices à l'électricité au commissariat d'Arboul-et-Sherif à Casablanca à partir de 1954-1955. Et puis aussi d'autres types de violences exercées contre les nationalistes. dans le cas de Hassan II, c'est la remontée d'une violence comme elle s'exerçait au XVIIe et au XVIIIe siècles. Donc là, je crois que c'est vraiment comme une sorte d'homme archaïque qui ressurgit derrière le voile d'urbanité dont s'enveloppait ce roi avec cette pirouette un peu shakespearienne, c'est mon jardin secret. En fait, c'est le monarque du XVIIe, du XVIIIe siècle à mon avis qui remonte. C'est une violence si j'ose dire pré-moderne et pré-coloniale qui s'ajoute à la technologie de la violence moderne, évidemment. L'hélicoptère, la mitrailleuse, les prisons avec système électronique, etc. On n'a pas ça évidemment dans Taz-Mamart. Taz-Mamart, c'est Moulaïdris, pardon, c'est Moulaïsmaïl, c'est les prisons de Meknes, c'est les chaînes de captifs avec des forçats, ce sont les têtes coupées, etc. Alors, les relations avec l'Algérie et le Maroc oriental, je vous dirais, cher monsieur, que moi j'ai perdu un peu le fil aussi. Je peux me tromper ici dans la salle qui sont mieux informés que moi, qui n'hésitent pas à me rectifier, enfin me rectifier, à rectifier mon erreur. Si vous lisez des romans policiers, c'est dangereux ce que je dis là. Après la marche verte, bon, il y a eu d'abord la première guerre des sables en novembre 1963 où on retrouve Ouskir. Après la marche verte, il y a fermeture des frontières. Est-ce que c'est à ce moment-là ou plus tard qu'il y a renvoi à des émigrés ? Ça, les opinions maghrébines l'ont très très mal vécu. Les Marocains qui vivent en Algérie, des dizaines et des dizaines de milliers et les Algériens qui vivent au Maroc et dont certains avaient fait une sorte de hijra, d'émigration pour la foi en allant au Maroc, en fuyant la conquête française. Alors ça, c'est très très mal vécu par les opinions. Mais, si ce n'est pas à ce moment-là, c'est après l'heureuse parenthèse de l'union du Maghreb arabe de 1988 et il me semble que c'est peut-être à partir de la guerre civile en Algérie de 1992 qu'il y a à nouveau tension, c'est peut-être avant, et à nouveau renvoi d'émigrés et à nouveau fermeture de la frontière. Ce qui fait que, malheureusement, depuis 1975, la frontière a dû être ouverte trois ou quatre ans. Or, et on retrouve le problème du Maroc oriental, c'est le... L'Algérie, c'est le poumon du Maroc oriental. Des millions d'Algériens venaient passer leurs vacances au Maroc parce que, selon une parole populaire au Maghreb à l'époque, en Algérie, je ne sais pas la dire en Darija, mais en Algérie, on a de l'argent mais on n'a rien acheté. Et au Maroc, il y a de quoi sur les souks mais on n'a pas d'argent. Donc, il y avait une sorte de complémentarité qui se produisait à ce niveau-là et ça a été un pas en avant dans le Maghreb des peuples et une heureuse période, un heureux interlude. Actuellement, les frontières sont fermées et évidemment, c'est quand même lamentable d'y penser. Le retard que le Maghreb prend, le Maghreb au sens où nous l'entendons, les trois pays, peut-être même le Grand Maghreb, je n'en sais rien, je ne suis pas maghrébin, je n'allais dire que ce n'est pas à moi de définir où s'arrête le Maghreb. Où commence le Maroc, où commence l'Algérie ? les Ottomans avaient fait une sorte de frontière implicite qui va être reconnue après la victoire de Bugeot sur l'armée marocaine à Isli en 1844, le traité de la Tafna. Grosso modo, jusqu'au-delà de Figuig, on est d'accord sur le contenu de la frontière. Après, pour les Marocains, le Thouat, le Tiditek, le Tiditek, et le Gourara, enfin, tout le sud-est marocain, le grand sud-est marocain appartenait au Maroc et je rejoins votre question, a été conquis le dernier en date par la France qui a repoussé le Maroc le plus possible à l'ouest et a grandi le plus possible l'Algérie, l'Algérie française. Alors, j'en arrive à la question à la question du grand Maroc, à la question de... Oui, la frontière n'était pas facile à tracer parce que l'Algérie occidentale a toujours été tournée à partir de Tlemcen vers le Maroc. La langue est commune, la Tarbiya est la même quand on lit Enfandière, Enfand d'aujourd'hui de Nefisa Zedromi qui est un très beau un très beau traité pour comprendre l'éducation, un très beau livre pour comprendre comment on était élevé enfant en ville autrefois. Clemsen, Cephez, d'ailleurs les échanges matrimoniaux existaient pendant très longtemps dans les villes. Constantine, c'est la Tunisie aussi. Je veux dire, les frontières ne sont pas faciles à tracer, les frontières autrefois. mais les frontières autrefois elles sont fondées sur des allégeances entre des souverains, des noyaux de pouvoir centraux, des centralités qui existent, le dé d'Alger, le beil de Tunis, le sultan du Maroc, et puis des personnages qui sont l'équivalent de nos contes carolingiens, enfin je veux dire des médiateurs qui peuvent être une aristocratie religieuse, je pense au rôle des d'Alkawa dans la région de Clemsen, ou bien des bachagas turcs, des caïds barocains ou des chefs de tribu, des amrars, des berbères, etc. Il y a des mouvances avec des allégeances mais c'est des territoires quand même nébuleux et qui n'ont pas été territorialisés. C'est la colonisation qui fait un maillage qui autorise à parler d'État, territoire, nation, par la suite, vous voyez, enfin à mon avis, ce n'est pas l'avis de tous les maghrébins, bien entendu, ça rend chaud certaines fins de colloque là-bas ou ici. Ça me permet de dire deux mots des historiens. Les historiens maghrébins ne sont pas du tout comme les historiens algériens. Les historiens algériens ils sont dans un tête-à-tête à la fois fratricide et mortifère avec les historiens français. Comment dire ? Il justifie un peu la boutade de Jean Daniel qui est quand même juif d'Algérie, donc un Algérien qui n'est pas quand même qui est un juif originaire d'Algérie, donc un Algérien et je l'avais entendu dire il y a une dizaine d'années un Algérien c'est quelqu'un qui passe sa vie à vous expliquer pourquoi il n'est pas français. Alors c'est sans doute pas vrai, plus vrai aujourd'hui pour les jeunes, bien entendu, mais ça allait rester longtemps. Les historiens marocains ne sont pas dans le même état d'esprit. Leurs problèmes, je veux dire qu'ils sont pluripolaires, ils sont ouverts sur les courants historiographiques mondiaux. Ils ont été pendant un certain temps dans les années 60-70 avec les thèses de troisième cycle, il y en a beaucoup qui ont été formés en France et puis après ils sont passés dans d'autres pays, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, le monde anglo-saxon, le monde anglo-saxon polarise beaucoup les chercheurs en sciences sociales et les historiens marocains. Il y a longtemps que la France, je ne dis pas, a été détrônée, elle n'avait pas exercé une hégémonie, mais qu'on est, quand on est dans un colloque, quand on lit la revue Espiris Tamouda, la grande revue d'histoire, quand on lit des revues en sciences sociales, on est déjà dans un concert de voix. Il y a des historiens et les historiens marocains de plus en plus s'affichent comme des historiens parmi d'autres pour étudier l'histoire du Maroc sans exiger une préférence nationale. Le temps est loin où, il y a 30 ans, 40 ans, on l'entendait dans un colloque Hada ou Hada, si on parlait dialectal, Kalam Ouattani, c'est du discours national et vous, c'est du Kalam Ajanabi, c'est du discours étranger, Huruj, étranger, sorti, hors communautaire, etc., pas authentique, pas vrai, en tout cas affecté d'un coefficient de véracité diminuée. Alors, les historiens marocains sont très vivants, ils viennent de se doter depuis deux ans d'une revue, Zaman, temps, pas Tahrir, pas Histoire, qui marche bien. Ils ont copié les rendez-vous de l'histoire de Blois avec les rendez-vous d'histoire de Rabat qui se promènent. Au Maroc, on est toujours itinérant, qui sont allés à Fès, qui sont allés à Tangier, j'ai suivi un peu ça, j'ai eu la chance d'aller à un certain nombre de ces rendez-vous et j'étais justement frappé de voir qu'on était dans toutes les langues l'arabe moderne des historiens et des sciences sociales qui est beaucoup plus difficile à comprendre que l'arabe classique parce qu'il y a un élargissement, un enrichissement du répertoire qui donne le vertige. L'anglais, l'espagnol, le français, le français n'est plus qu'une langue parmi d'autres et c'est polyphonique. Ces rendez-vous, et puis les historiens marocains aussi ont des revues, ils publient des documents, des sources, la revue El Wathaïk. Les historiens marocains ont plusieurs centres de recherche. L'IRCAM, l'Institut royal de la culture à Mazir, créé en 2001 à la suite d'un discours de Mohamed VI, qui joue un rôle important dans la production de cette contre-histoire qui est vivifiante, qui est tonifiante, qui est discutable. Mais c'est bien, c'est du débat, c'est du dissensus, c'est de la pluralité dans l'interprétation du Maroc. Il y a l'Institut des études africaines, cette idée d'aller au-delà du fleuve Sénégal. Il y a aussi, plus confidentiel, l'Agence du Sud, qui travaille essentiellement sur le Sahara occidental. J'en connais bien, parce que c'est un des anciens thésards, l'un des animateurs, qui est, comme vous ne le connaissez pas, qui est d'une subtilité telle que je n'ai jamais compris s'il était pour le polisario ou pour le régime. Il a une nisba, une déclinaison de son identité qui est à géométrie variable. Et j'admire beaucoup sa subtilité, son acrobatie intellectuelle. Il y a des publications, les publications de la Faculté des Lèvres et Sciences Humaines de Rabat, d'excellentes maisons d'édition, Toupkal, Alizé, Afrique-Orient, Édif, Le Fenec, qui édite des romans, des essais, des livres en sciences sociales, de la psychanalyse pour enfants, etc., de l'islam racontant à mes enfants, de l'histoire. Et ce que je trouve de très dommage, c'est que ces livres ne circulent pas en France. Même à l'Institut du Monde Arabe, vous ne le trouvez pas à la bibliothèque. Il y a là un mur étanche. Il y a d'excellents ouvrages en arabe qui n'ont pas été traduits. C'est un scandale. Enoultan de Taufik El-Madani, pardon, c'est mon tropisme algérien qui parle d'Armède Taufik, l'histoire du thé, je vous le dis en français, d'Abdelhahad Septi et d'Armède Larsassi, d'autres ouvrages encore. C'est un scandale qu'on ne traduit pas ça. On ne se rend absolument pas compte qu'on est en train de perdre le contact avec les intellectuels maghrébins parce qu'on ne passe pas à l'arabe par le biais des traductions. Et puis, j'ai trop de choses à dire, je m'arrête. Le site actuellement, le plus vivifiant, le plus tonifiant, mais pour moi, il est vraiment très, très difficile d'accès au point de vue compréhension de la langue, c'est Ribat El-Koutoub, qui est un site qui a été lancé en arabe, qui est sur Internet. et c'est là où s'écrit et s'écrira de plus en plus l'histoire du Maroc. Il y a aussi un manuel officiel, un livre officiel qui a été lancé à 40 voix par, et je m'arrête, l'Institut Royal pour la Recherche sur l'Histoire du Maroc. J'ai évidemment plein de collègues qui ont écrit dans cet ouvrage qui s'appelle L'Histoire du Maroc, réactualisation et synthèse. Mais pour l'instant, il n'est pas sorti du palais royal et des cercles décisionnels. Donc, on ne le trouve pas dans les librairies au Maroc. Enfin, je suis partant du Maroc depuis la victoire à l'électorale du PJD en début décembre 2011. Mais des amis m'ont dit qu'on ne le trouvait pas, qu'ils n'étaient pas encore commercialisés. Mais vous voyez, oui, je termine en disant que les Marocains, leur problème, ce n'est pas d'écrire une histoire franco-marocaine. Leur problème, c'est d'écrire une histoire maghrébine. Et au rendez-vous d'Histoire qui était à Tangier il y a trois ans, il y avait, c'était formidable, des historiens algériens, tunisiens et marocains qui se disaient il faut faire comme les historiens français et allemands, il faut faire une histoire maghrébine et il faut que ça commence dans les manuels, les manuels du primaire et du secondaire. Bon, c'est déjà bien qu'il y ait une prise de conscience de cela et ça rejoint la frontière qui est un scandale à la fois intellectuel et politique. C'est du temps perdu, c'est des générations sacrifiées. La planche de salut de ces trois pays, c'est le Maghreb, bien sûr. c'est pas un maghrébat qui parle. Je pense que même si peut-être certains et certaines auraient encore des questions mais voilà, on pourrait ne pas s'arrêter tellement c'est passionnant bien sûr. je vous invite à lire le livre de Daniel Rivet qui est ici. Il existe. Je n'ai pas pu l'amener sur la bibliothèque parce qu'il a emprunté mais vous pouvez aussi l'emprunter à la bibliothèque et puis donc, merci beaucoup pour cette soirée qui nous a vraiment beaucoup appris sur le Maroc. je crois que toutes et tous ici nous en retenons plein de choses et aussi plein de questions et d'envie d'aller plus loin. et puis merci à toutes et tous de votre attention et à une prochaine réunion, à une prochaine soirée du cycle Histoire et Mémoire sans doute au mois de juin autour du Métron. Vous connaissez peut-être le dictionnaire du mouvement ouvrier et social et nous aurons une présentation de ce dictionnaire et de ses nouvelles évolutions. Entre autres, il passe dans les années 68 et puis il passe en ligne donc voilà, à un prochain rendez-vous. Merci beaucoup. Merci.